Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview du premier chapitre de ce livre L'Ikigai de marques édité par Duneau. Comme vous le savez, l'objectif de ce livre, si vous êtes arrivé à la fin de ce premier chapitre, c'est vraiment de vous offrir une vision simple, efficace du marketing, afin de vous aider, vous, souvent les petites marques, à petit budget, sur des marchés saturés, à émerger et à vraiment créer des marques, des produits, des offres qui résonnent dans le cœur de vos clients. Ça, je pense que c'est super important. Aujourd'hui, on accueille Laetitia Vandeval, qui est la fondatrice de l'Amazuna, la marque de cosmétiques véganes créée en 2010. Et à chaque fois, j'aime parler de 2010 parce que le véganisme en 2010, ce n'était pas le véganisme de 2021. C'était super rare. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer Laetitia lors de mon premier bouquin sur les DNVB. Et depuis, je parle d'elle tout le temps. Donc, je ne pouvais pas ne pas l'avoir. Bonjour Laetitia. Salut Bastien, merci. Donc, comme je le disais, ton interview, en fait, elle va venir conclure le premier chapitre qui est le premier cercle de l'Ikigai, qui va s'intéresser vraiment à l'ambition personnelle du fondateur et à comment il retranscrit ça dans sa marque pour en créer une marque forte. Je sais que c'est un sujet qui est clé chez toi et on va le voir dans cette interview. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir sur ce premier échange. Alors, pour commencer, j'ai envie de te poser une petite question. Est-ce que tu peux te présenter toi, Laetitia, sans parler de ta boîte ? Quelles sont tes passions, tes hobbies ? J'ai 36 ans. Je ne vais surtout pas les remettre dans la bibliothèque, même s'ils n'ont pas bougé depuis des semaines. J'ai besoin d'avoir des livres à côté. Je lisais énormément, mais ça, c'était avant. Avant 2010 ? Avant quoi ? Avant 2010 ? Oui, ça, c'est exactement. Il y a les BD, j'arrive encore à en lire pas mal. Ça, c'est chouette. Les BD, la belle BD française. Et quoi d'autre ? Faire la cuisine ? Non, pas du tout. Les voyages, les voyages. Partir à l'étranger, ça, j'aime beaucoup. Changer de culture pour s'ouvrir l'esprit. Ça, c'est... Les gens voyagent de plus en plus, mais se referment l'esprit de plus en plus. C'est rarement très bon signe, ça, d'ailleurs. Oui, c'est dans le domic. Du coup, on le disait, depuis 2010, tu as fondé l'Amazuna, marque de cosmétiques ultra engagée. Peux-tu nous parler justement un peu de sa genèse et en quoi ton parcours, ta personnalité a pu influer sur le développement de cette marque ? Oui, alors tout est né d'une idée qui sont des lingettes démaquillantes lavables et réutilisables et efficaces juste avec de l'eau. Et l'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que l'objectif de ces lingettes, c'était de ne plus utiliser de coton ni de produits démaquillants, sauf que, par réflexe, mais 10 lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique, dans une jolie boîte en bois, mais dans un sachet en plastique, parce que c'était un réflexe. On met tout dans du plastique. Et un jour, j'ai compris que quelqu'un était en train de fabriquer du plastique à cause de mon idée écologique. Je me suis vraiment remise en cause. Et c'est là que j'ai essayé d'avoir un projet le plus jusqu'au boutiste possible, puisque j'ai pris conscience de l'impact des entrepreneurs sur la planète. On avait déjà l'expression de « chaque euro dépensé définit le monde dans lequel tu veux vivre demain ». Donc là, tu es porté la responsabilité sur le consommateur. Mais je me suis dit que non, non, s'il n'y avait pas d'entrepreneurs avec de mauvaises idées, on n'aurait pas de choix à faire, ce serait beaucoup plus simple. Donc là, je me suis mis ce petit sac à dos de fardeau sur les épaules et avancé dans ce sens-là. Et ça correspondait à quoi justement par rapport à qui tu es ? Comment tu étais avant d'avoir l'Amazonas ? Est-ce que c'était un aboutissement ? Est-ce que c'était pour toi une sorte de logique par rapport à qui tu étais ? Ou alors est-ce que c'était une opportunité de marché, une opportunité business ? J'ai monté d'autres projets. L'Amazonas, c'est loin d'être le premier. Mais j'ai senti que l'Amazonas, c'était le bon parce qu'il me ressemblait. À l'époque, j'avais inventé une marque de tatouage pour se coller sur le corps pour aller en boîte de nuit avec des phrases dessus, des phrases rigolotes. Donc là, tu vois le lien avec les bouquins. Mais l'idée des tatouages, justement, c'était de connecter les gens, de les faire discuter. Mais vivre en boîte de nuit, ce n'était pas cohérent. Il manquait de trucs. Alors qu'avec les lingettes, là, je retrouvais le côté naturel qu'on m'avait toujours appris, qui était évident. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Parce qu'après, quand tu vas porter ta marque sur tes réseaux sociaux, en mettant ta tête en photo, si tu peux parler de ta vraie vie, c'est là que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Mais ça, je m'en suis rendu compte après. Et comment tu t'en es rendu compte ? Parce que quand il faut poster, que ça devient une obligation plus qu'un plaisir, finalement, ça reste assez simple quand tu es en train de parler de ton vrai quotidien. Oui, parce que c'est ça. Quand tu montes une boîte, ce n'est pas pour quelques jours. C'est pour de nombreuses années. C'est pour plein de moments difficiles. Et si tu n'es pas clairement passionné, pris par ton projet, ça va être difficile de tenir sur le long terme. Oui, tu vas te fatiguer. Tu vas y passer tes jours et tes nuits, tes week-ends et tes vacances, puisque même quand tu seras en vacances, tu n'arriveras jamais à déconnecter, puisque tu tomberas sur une petite boutique qui te donnerait une idée. Donc, tu n'as pas besoin de tout le temps. Et justement, dans ce livre, on parle beaucoup d'ambition, qui est de temps en temps un gros mot en France. On arrive à le définir justement par ce côté, finalement, presque la passion devenue professionnelle dans l'ambition. Quelle en serait pour toi la définition et est-ce que tu te définirais comme quelqu'un d'ambitieuse ? Je suis ambitieuse pour mes projets, oui, ambitieuse pour ma boîte, ambitieuse en l'envie de projeter l'Amazonat le plus lent possible. On a un écolieu en cours de construction, alors qu'il y a 11 ans, on portait juste d'un coffret de lingette. Donc, plein d'ambition dans le même projet pour faire toujours en essayant de faire mieux, ce qui est un gros challenge. C'est difficile au quotidien, ça complique vraiment la vie, mais je suis tellement convaincue que ça nous apporte encore plus de bien que de difficultés, qu'on s'y tient. Parce que justement, là, tu parles de vision, c'est quoi la vision de l'Amazonat ? Parce que je sais, pour avoir eu la chance de discuter plusieurs fois avec toi, qu'il y a évidemment ce qu'on voit qui est les produits cosmétiques, mais il y a aussi tout ce que tu mets en place qui sont invisibles pour le consommateur ou en tout cas pour ceux qui ne te suivent pas tous les jours. Est-ce que tu peux nous en parler ou est-ce que tu as envie d'amener la marque ? Qu'est-ce que tu as envie de faire de tout ça ? En fait, j'essaie de faire en sorte que chaque euro qui passe par l'entreprise soit bien dépensé. Et il y a des choses, même, je ne sais pas à combien d'interviews j'ai répondu, mais ça, j'ai dû le dire deux fois. Les moules qu'on fait fabriquer pour faire fabriquer nos cosmétiques, on les fait fabriquer en France. Ça coûte trois fois plus cher qu'en Chine. On est plein à parler anglais dans la boîte, il n'y aurait aucun souci pour aller se sourire en Chine. Donc, ce n'est pas du tout une difficulté technique ou de l'organisation, pas du tout. C'est un vrai parti pris de vouloir faire en France, pas parce qu'on est franc patriote, puisqu'au final, je me sens plus mondiale que française, mais pour des raisons écologiques. Ça a tout son sens de faire fabriquer ces moules à côté de chez soi. Donc, il y a tout un tas de choses sur lesquelles on prend vraiment des décisions qui ont un impact financier, un premier impact, mais pas que, mais qui ne sont pas toujours visibles, comme tu le disais. Et justement, pendant longtemps, tu avais eu des bureaux à Paris, tu es parti de Paris, tu as monté, comme tu le disais, un écolieux. Comment tout ça, ça prend forme dans ta boîte ? Est-ce que c'est finalement des envies personnelles que tu fais subir à ton entreprise, entre guillemets, le mot subir, mais ou est-ce que c'est vraiment la continuité de la vision de ta marque ? C'est une vraie question, ça aussi. Et donc, elles sont bonnes, tes questions. Souvent, c'est de voir les interviews. Je me rends compte que je fais peut-être subir à l'équipe, mais ils subissent avec plaisir. On parlait encore avec mon RH du déménagement de Paris vers la Drôme. Il me dit que j'étais tyrannique à l'époque. Alors, il le dit en rigolant, puisqu'une personne a été obligée à venir dans la Drôme, évidemment. Et ils sont encore bien nombreux à être là et très, très, très contents d'être ici. Mais c'est vrai que c'est un peu des coups de tête, mais qui semblent évidents dans la continuité du projet. Et par contre, aujourd'hui, on fait un travail au sein de l'entreprise. On est 70. Donc, un travail pour poser la vision qu'elle sera l'Amazonade dans 10, 20, 30 ans. Un travail qu'évidemment, on s'autorise à refaire régulièrement. Le monde bouge tellement vite. Mais c'est un travail qu'on fait maintenant en groupe. Je ne le fais plus toute seule. Et c'est quoi, les pistes ? Il y a toutes. On le finira fin août. Donc, je ne peux pas te le dire. Mais tu vois, on a pris une grosse décision. Alors, ça, c'est un scoop. Mais on va fermer notre boutique à Paris au mois de janvier 2022. OK. Et là, on hésitait depuis longtemps parce qu'on trouve qu'elle ne nous ressemble plus. On avait cherché à déménager et tout ça. Et on s'est dit qu'il fallait décider. Et ça, c'est une décision que je n'aurais pas osé prendre toute seule. Donc, on va fermer la boutique mais pour faire encore mieux ici dans la droite. Oui. Et tout ça dans un... Vraiment avec ce côté réduire son impact. Alors, justement, ça, c'est une question que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu penses que tes clientes, elles te consomment pour t'aider dans ton chemin ou est-ce que tu penses qu'elles te consomment, enfin, elles consomment l'Amazonas, pour céder, elles, dans leur propre chemin ? Quelle est la part d'échange, justement, dans ce côté, finalement, mission de vie que chacun peut avoir ? Alors, moi, je me dis que c'est 50-50 parce que je me réfère à ma façon de consommer personnel. Tu vois, tout ce que je porte comme vêtements, je connais les marques, au moins, à travers leurs réseaux sociaux. Donc, je suis hyper fière de les mettre tous les matins. Alors qu'un t-shirt lambda, tu ne penses même pas, tu enfiles un t-shirt pour en voir. Donc, j'espère que c'est ce que ressentent nos clients dans leur salle de bain quand ils utilisent un de nos shampoings. Je le reçois, du coup, ça fait un petit moment de bonheur. Sinon, c'est un moment complètement inintéressant de la journée. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et tu penses, j'imagine que tu dois avoir un paquet de retours de tes clientes qui te disent peut-être que tu les as mis sur un chemin, que tu les as aidées à réfléchir. Et à changer leurs habitudes. C'est un peu le cœur de ta mission, dans le fond, non ? Ah oui, le but, c'est de convertir un maximum de personnes au zéro déchet. En 2010, c'était zéro personne sur le zéro déchet. Ce n'était même pas une expression connue, pas du tout. Moi, je parlais de produits écolonomiques à l'époque. Même Zero Waste France existait, mais il était très peu développé. Et on a l'impression en ce moment que tout le monde est passé au zéro déchet puisqu'on ne voit que ça partout. Ou alors, c'est parce que moi, je suis dans le milieu, je ne vois que ça partout. Mais non, non, il reste énormément à faire. Donc, ça reste notre mission principale, accompagner et éduquer vers le zéro déchet. On ne voit que ça partout. Je pense de par le fait qu'aujourd'hui, il serait complètement inconcevable de créer une marque tout en plastique, tout en artifice, en fait. Ça paraîtrait complètement fou. Et je ne dis pas que les gens n'achètent pas ce genre de marque qui existe encore. Mais la créer, il faudrait avoir quelque chose de puissant à vendre derrière parce que sinon, ça ne marcherait pas. Donc, je pense que c'est finalement une sorte de chemin qu'on est en train de prendre. Et la preuve, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans le bouquin, alors un peu plus loin que le chapitre 1, mais tu as fini par être copié. Et en fait, tu es arrivé avec un produit qui était quand même, malgré tout, assez novateur. Tu as dû faire une sorte d'évangélisation sur ce que pouvait être un shampoing solide, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu en France complètement normal. Et d'ailleurs, tous les grands groupes commencent à en faire. Sauf que quand L'Oréal commence à faire un shampoing solide, ils ne peuvent pas arrêter tout le reste de la ligne, tous les produits qui fonctionnent et qui permettent de financer le business. Donc, eux, il y a une sorte d'incohérence à ce moment-là, de non-authenticité qui, pour le coup, fait à force. Ah oui, oui. Et puis, on reste pionniers. Donc, on reste ceux qui ont un peu montré la voie. Je lisais un article il n'y a pas si longtemps, des petites marques ont fait trembler les grands groupes. Ça fait plaisir à lire. Ça veut dire que le challenge qu'on s'était fixé, il était réalisable. Ça donne de la force pour continuer. Mais oui, il reste du boulot quand même. Oui, c'est sûr. Tant mieux qu'eux, ils passent, même s'ils ne sont pas crédibles, même si c'est du pur greenwashing. Je ne sais pas si tu as vu ces publicités pour les déodorants en plastique. Donc, s'ils ont réduit la taille de 30 %, par contre, le prix reste le même. Vraiment, les mecs, ils abusent sur tous les plans. Mais bon, c'est affirmé tellement fortement qu'il n'y a rien à dire. Non, mais ça, c'est évident. Alors moi, j'ai du coup une question un peu compliquée pour toi. Je me posais cette question récemment, justement dans l'écriture du bouquin, en pensant à toi, en me disant si demain l'Amazonat est contacté par un concept store en Australie ou en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud, est-ce que ce n'est pas contre ta mission d'accepter de vendre là-bas ? Alors, on s'est vraiment posé la question au sein de l'équipe. Je dois t'avouer là que c'est le corona qui a rebattu les cartes. Vraiment. Parce qu'on s'est pris une grosse claque. En fait, pendant un an, avec les confinements, les gens se sont beaucoup moins brossés les dents et lavaient les cheveux. Bravo à tous. C'était une belle économie d'énergie. Ça, c'est bien. Mais ça nous a mis une grosse claque. Donc là, on avait une position très ferme. On est un peu revenu sur nos paroles. Mais tu vois, là, cette drôle de période se termine. Les ventes sont en train de reprendre. Du coup, on n'a pas encore signé quoi que ce soit au bout du monde. Donc, rien n'est fait. Mais tu vois, comme une conjoncture peut tellement te faire du mal que tu en viens à te reposer des questions qui semblaient signées une bonne fois pour toutes. Parce que pour toi, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le corona, un revendeur australien qui t'appelle, tu lui dis non, ça ne correspond pas à mes valeurs ? C'est ce qu'on a fait, oui, à de nombreuses reprises. Tu verrais les Australiens qui nous harcèlent sur LinkedIn. Je peux t'envoyer sur des grands. J'ai dit Australie au hasard. Ah non, c'est concret. Et donc, ça, c'est un discours, évidemment, que tu peux tenir et des promesses que tu peux tenir, enfin, que tu essayes de tenir, en tout cas, parce que tu es seul à bord, parce que tu n'as pas un gros fonds d'investissement qui te met une pression de dingue. À quel moment, justement, tu as fait le choix de continuer cette aventure seule ? Parce que j'imagine que tu aurais pu trouver des gens qui t'aident et puis aller plus vite et peut-être plus fort et investir plus et justement conquérir le monde plus vite. À quel moment ça a été, voilà, de te dire, ben non, ce n'est pas ce à quoi j'aspire et du coup, je vais m'écouter ? Dès le premier jour, je crois, parce que j'ai démarré toute petite avec 2500 euros. Je n'avais pas fait d'appel ni à des investisseurs ni à des emprunts bancaires. Donc, ça remonte vraiment à zéro, zéro. Je n'avais même pas de découvert autorisé. Et je ne voulais surtout pas être influencée par des personnes extérieures. Je voulais apprendre par moi-même. Je ne voulais pas les constats classiques d'entrepreneurs, les grandes paroles habituelles. Donc, surtout, je ne voulais pas ça. Et depuis, par contre, on a bien grandi. Là, on a des fonds qui nous ont contact toutes les semaines à peu près. Ils ont bien vu le potentiel financier derrière le beau projet. Donc, du coup, j'ai eu un grand plaisir à les renvoyer un petit peu pêtre. Mais sans le faire méchamment, évidemment, mais en ayant pris le temps d'en rencontrer quelques-uns. Je suis très gênée de leur façon, de la façon qu'ils peuvent avoir de t'expliquer qu'ils vont t'aider à développer parce que tu n'as pas... Oui, ils t'expliquent très gentiment que tu as fait un super boulot, mais franchement, tu aurais pu faire mieux s'ils avaient été là. Merci, les gars. Pourquoi n'avez-vous pas fait par vous-mêmes ? Déjà, il y a 10 ans, on aurait tous gagné du temps. Donc, bref. Donc, tant qu'on pourrait être tout seul... Ça, c'est... Au moins, ils te montrent tout de suite qu'ils n'ont pas compris qui t'étais, quelles étaient tes valeurs et quelles étaient ta mission du quotidien. Ce n'est pas si mal. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, on n'a pas un objectif de développement à Vitame Eternel, mais on s'est fixé à la limite, c'est d'être 150 salariés. Donc, on n'a plus besoin d'aller plus vite que la vitesse qu'on a déjà aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, 150 salariés ? Parce que, dans le fond, le nombre de salariés ne veut pas dire grand-chose. Tu peux avoir beaucoup de salariés et gagner beaucoup d'argent. Enfin, pas beaucoup et gagner beaucoup et vice-versa. Pourquoi ce chiffre autour du salarié et pas du chiffre d'affaires ou du produit vendu ? Et puis, pourquoi cette envie de stop ? Alors, le produit vendu, on l'a puisqu'on a un bilan du nombre de déchets évités grâce à nos produits. Mais ça, selon les produits vendus, tu as différents ratios de déchets évités. Donc ça, on se le dit bien en interne. On ne s'est pas fixé de limite puisque là, c'est la limite interminable, infinie. Après, un chiffre d'affaires, ça n'a jamais été un lettre-motiv au sein de la boîte. Ça reste un moyen, évidemment, de faire plein de choses comme les colliers, mais ce n'est pas du tout une fin en soi. Par contre, l'équipe, elle est au cœur du projet et c'est quand on a lancé la marque pour la grande distribution. Justement, l'équipe commençait à se demander un peu où on allait et j'ai voulu tout de suite les rassurer. Et ce chiffre de 150, il vient d'études scientifiques. Donc, il n'est pas lancé au hasard. Et ça semblerait être le chiffre d'une entreprise à taille humaine, donc d'un groupe dans lequel on peut encore tous se connaître les uns les autres. Mais ça commence à être une belle boîte qu'il faut mener de main de fer, entre guillemets, avec une vision claire, avec des niveaux de management, etc. Ce n'est pas la petite boîte de quartier quand même, 150 personnes. Oui, c'est plus à 15 où tu invites le fournisseur principal, il se met au milieu au déjeuner et il raconte sa vie. Ça fonctionne plus. Oui, c'est ça. Et justement, j'imagine que ce chemin, déjà, il est long. il est long, il est tortueux, il est difficile. Tu prenais beaucoup de plaisir avant. Est-ce que tu en prends toujours autant en ayant justement autant de gens ? 70, ça commence à faire quand même beaucoup. Tu ne fais plus les mêmes, entre guillemets, les mêmes apéros. Tu n'as plus les mêmes moments d'échange aussi avec chacun. Comment tu vis cette évolution et est-ce que, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui te va ou est-ce que c'est quelque chose qui te pèse ? Encore une très bonne question. Sébastien. Non, alors là, on est en plein temps. Moi, cette strade de manager, elle m'encombre. Je peux me permettre de le dire parce que je l'ai expliqué il n'y a pas si longtemps à toute l'équipe. Elle m'encombre dans le fait d'avoir perdu le contact avec chacun, justement, ce qui me frustre beaucoup. Là, on a trois managers en congé maternité en même temps. Du coup, je reprends trois teams en direct. Et c'est génial parce qu'il y a des gens que je n'avais même pas recrutés moi-même, que les filles avaient recrutés. Donc là, ça me permet de reconnecter avec eux. Donc forcément, je ne connais pas tout le monde. Mais grâce à des petites périodes comme ça, ça va me permettre de les connecter. Et s'il reste quelques années dans la boîte, on va se connaître pour de vrai. Et ça simplifie tout le quotidien pour la suite. Donc même à 150, je me dis que ce n'est pas perdu. Après quelques années, on sera stable et puis là, on sera un bon groupe. Oui. Oui. Et puis, j'imagine que c'est aussi une mentalité. C'est de se dire j'ai envie d'être proche de mes équipes. Et si tu es 150, tu peux malgré tout continuer à passer du temps avec eux. Alors avec chacun de façon individuelle, c'est peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, passer du temps d'apprendre à les connaître, etc. Parce qu'il y a un sujet qui est à mon sens primordial quand on a une marque aussi forte, aussi engagée que la tienne. C'est qu'au début, les premières personnes que tu as recrutées, justement, elles étaient en direct complètement avec toi, qu'elles étaient au quotidien avec toi. Donc, elles vivaient cette passion, cette ambition, ces valeurs. Comment on arrive à faire perpétuer ça au fur et à mesure des recrutements ? Et comme tu dis, il y a même des gens que tu n'as pas recruté toi-même. Donc, tu ne sais pas s'ils sont là, pour quelles raisons ils sont là dans le fond. Comment on arrive justement à garder cette culture d'entreprise aussi forte au fil de l'expansion de la marque ? Même si moi, je ne suis pas dans tous les entretiens, Stanislas, le RH, est toujours présent. Et lui-même est là depuis un moment. C'est un des plus anciens. Donc, il a toutes les valeurs de l'Amazonia en lui. Donc, j'ai entièrement confiance dans son jugement. Et on continue à recruter, alors volontairement, des personnes qui sont complètement dans les valeurs et des personnes qui n'ont jamais entendu par les zéros déchets non plus. Et c'est important parce que sinon, on va être dans un entre-soi qui ne va pas être très sain. On va perdre de vue le monde réel parce que finalement, on vit quand même sur une petite planète, je crois. Donc, on le fait perdurer comme ça avec ce mix de personnes au sein de la boîte. Et puis, on avait mis en place des formations autour du zéros déchets, autour du minimalisme, tout ça pour permettre à toute l'équipe de comprendre qui on était. Et ces personnes qui, au départ, ne partagent pas certainement les valeurs du zéros déchets mais j'imagine qu'ils partagent des valeurs humaines hyper fortes avec vous parce que sinon, ça ne ferait pas bon ménage. mais qu'est-ce qui se passe en eux ? Parce que j'imagine que leur parcours doit ressembler beaucoup au parcours de pas mal de clients qui vous découvrent et qui finalement, j'imagine, vont vers un mode beaucoup plus zéros déchets que beaucoup plus de gaspilles. comment ils vivent ça et comment vous, finalement, vous vous en servez comme presque des cas d'école ? Tout le monde n'adhère pas mais il y a des petites étincelles. Il y a des personnes qui arrivent et deux mois après qui vident leur maison de tout le superflu. Donc, il y a des petites touches comme ça qui marchent. Ça, c'est cool parce que ça veut dire que ta marque, elle est hyper, j'allais dire, enrobante. Ce n'est pas le bon mot mais ce côté où elle motive, elle motive les gens et elle les emmène dans son discours et ça, c'est chouette. on raconte dans le bouquin que pour créer une marque forte, il faut avoir des ennemis. Alors, c'est un peu trivial dit comme ça mais c'est ce côté où il faut avoir un combat hyper fort parce que finalement, tu n'existes que parce que ton opposé existe. Sinon, tu es un peu banal. Toi, on imagine zéro déchet, etc. est-ce que ton combat, il est pour, on parlait de l'Oréal tout à l'heure mais est-ce que ton combat finalement, il est pour imposer à ces marques de ne plus avoir le choix ou est-ce qu'il est juste de faire vivre un mode de vie différent à d'autres ? Tu vois, est-ce que tu te dis j'aurais gagné finalement quand les autres marques arrêteront de faire des produits avec déchet ? Alors ça, je n'osais pas me mettre à un change aussi important parce que ça semblait loin, très très loin mais finalement, c'est en train d'arriver mais vraiment, je ne me suis jamais posé la question de manière aussi pointue. Par contre, il y a un jour où j'ai dû faire un choix, c'était soit j'embauche parce que je débordais de travail, il a vraiment je saturé complètement donc soit j'embauche soit je vends 100 shampoings et 100 déos par mois sur mon site et j'arriverai à vivre. Vraiment, je me suis posé la question dans ces termes-là. Je me suis dit « Là, je peux être pépère pendant des années, la marque a l'air de me plaire, je vais faire ça simple ». Et en me posant deux secondes, j'ai réalisé que le but de l'Amazonas c'était de réduire les déchets donc on allait y aller à fond. Et on y allait à fond pour nous-mêmes pendant des années mais parce que la concurrence, on savait qu'elle allait arriver mais on ne l'a pas vue venir aussi vite et c'est tant mieux puisque le chemin est encore long à parcourir et on est en train de gagner un combat qu'on n'avait jamais imaginé aussi fort finalement. Et du coup, justement, tu penses que c'est quoi l'avenir de ces boîtes qui se... Je ne sais pas si elles se travestissent parce que dans le fond, c'est aussi normal qu'elles évoluent et avec le temps, à une époque, on ne leur parlait pas de zéro déchet. Enfin, ce n'était pas... Ce n'était pas... Oui, ce n'était pas un sujet. Comment tu penses qu'elles vont évoluer ? Est-ce que les clients vont continuer à leur faire confiance ? Est-ce que les clients vont se dire qu'ils sont en train de changer de discours ? On ne les croit pas, on part ailleurs ? Comment elles peuvent survivre à cette vague ? Je crois qu'ils ont encore de très, très beaux jours devant eux. Je ne sais pas si tu as vu La Provençale, la marque créée par L'Oréal, qui avait son joli petit stand au salon du Made in France comme si c'était la petite savonnerie provençale et personne n'avait compris que c'était L'Oréal. Donc, ils ont eu de très, très beaux jours devant eux. Mais bon, tant qu'ils vont dans le bon sens et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ça va le faire. Un jour, ce sera parfait. On va leur mettre tellement la pression en tant que consommateur qu'ils vont vers du mieux même s'ils ont l'intention sans juste de faire des fautes. Mais tu vois, j'en parlais dans une autre interview et la personne me disait justement, oui, ces gros groupes arrivent à créer des marques, etc. Mais elles n'arrivent pas à les faire perdurer parce qu'à un moment, le client n'est pas bête parce qu'à un moment, aujourd'hui, quand même, le client recherche aussi cette proximité avec le fondateur, avec les équipes. Et quand t'es L'Oréal, il n'y a pas de fondateur ou il n'y a pas vraiment quelqu'un qui s'est capable de l'incarner. Les équipes, elles n'ont pas envie de se mettre en avant comme elles sont capables de le faire dans une plus petite marque, etc. Et donc, finalement, ça sonne creux, quoi. Donc, elles ont bon essayé de créer des marques. Moi, depuis que j'ai sorti mon bouquin, des grands groupes qui veulent créer des marques qui me parlent, il y en a plein, mais il n'y en a pas une qui réussit parce qu'il manque ce sel qui fait la différence et qui fait qu'on préfère finalement un produit équivalent acheter chez l'Amazon que chez L'Oréal. Surtout quand t'es une marque comme la tienne qui aujourd'hui est facilement distribuée, qui est assez présente, c'est pas comme une petite marque où il y a l'effort d'aller sur le site, de se souvenir du nom, etc. Toi, t'es quand même très distribué, donc je me dis, il y a quand même un mouvement, j'ai l'impression qui les emmène et je ne dis pas qu'elles vont mourir parce que je pense qu'elles ont quand même un peu d'avance et qu'elles ont des ressources financières, mais moi, je me pose vraiment cette question, comment ils vont réussir à se réinventer pour finalement être crédibles et authentiques parce que je pense que l'authenticité, c'est quand même aujourd'hui presque une tarte à la crème tellement on en parle, mais pour ces grands groupes, c'est difficile. Alors là, ça va être aux créateurs, aux fondateurs authentiques de jouer le jeu en ne se laissant pas racheter. Ils auront tellement à mettre sur la table que ça va être difficile de dire non. On va falloir rester droit dans ces bottes. Tu vas rester droit dans les tiennes ? Tu vas rester droit dans les tiennes ? Alors moi, ce que je réponds à cette question, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais, donc je vais répondre pas question. J'espère que tu auras des gens dans ton entourage pour t'en dissuader en tout cas. Ah mais j'ai aucun souci avec ça. Si vous faites pas d'autres commentaires, je pourrais poster sur les réseaux sociaux qu'on a dit non à l'Oréal. Ça, ça va être très bon. Ça, ça va être très bon. En tout cas, merci beaucoup Laetitia. Comme d'habitude, c'est toujours aussi inspirant et je pense que je te l'ai dit avant de commencer cette interview pour accompagner pas mal de jeunes marques, pour pouvoir discuter avec pas mal de jeunes marques. T'es devenu un exemple en France, donc tu peux en être fier et je te souhaite encore de faire plus, de faire mieux et de réduire encore plus les déchets chez chacun. On est sur le coup. Bon courage à tous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada